Au mémorial australien de Villers-Bretonneux dans la Somme, c'est le début des grandes répétitions pour la cérémonie de l'aube. Cérémonie retransmise sur toutes les chaînes de télévision du pays, avec près de 5000 Australiens attendus ici pour la matinée de demain. Un moment aussi essentiel pour eux que notre 14 juillet. Et pour Mathia, militaire de l'armée australienne, un moment comme elle n'en vivra certainement plus jamais. Venir ici rend tout cela vraiment réel. Vous pouvez mesurer le vrai sens de ce que devait être cette guerre. Et être ici, en haut de cette colline, permet de ressentir ce sentiment profond à l'égard de ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Les grandes batailles du nord de la France et des Flandres, Ypres, Bulcourt, Fromel ou Villers-Bretonneux. Au musée franco-australien situé dans la ville, les visites de groupes s'enchaînent sans discontinuer. Il y a 10 ans, il y avait ici 2000 visiteurs par an. Aujourd'hui, on est à 12 000. Cette ferveur augmente d'année en année. En fait, nous attaquons maintenant ce qu'on appelle la troisième génération, voire quelquefois la quatrième. Et ces gens-là sont très sensibilisés par l'effort de guerre qui a été fourni par leurs aïeux. C'est important de montrer notre respect à tous ces gens qui ont sacrifié leur vie pour ce que nous avons aujourd'hui. C'est important pour tout le monde de transmettre cette histoire à la génération suivante. Une ferveur néo-zélandaise et australienne qui ne faiblit pas, surtout chez les jeunes, et qui va continuer à croître dans les années qui viennent, jusqu'au centenaire de l'Anzac Day en 2018. Sous-titrage ST' 501